Et nous allons commencer par deux communications qui ont pour point commun d'attirer notre attention sur l'enregistrement sonore, en particulier sur le disque. Tout d'abord Isabelle Ragnard, qui a pris place déjà, que je remercie. Isabelle Ragnard est maître de conférences en musicologie à Sorbonne Université, professeure au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle est spécialiste de l'analyse de l'histoire de la musique du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et elle relie cela, en tout cas dans la communication que nous allons entendre, avec la redécouverte de la musique médiévale dans la première moitié du XXe siècle, notamment en liaison avec l'enregistrement sonore. Donc je vais tout de suite laisser la parole pour une communication intitulée La transmission de la musique médiévale dans les histoires de la musique associées au disque dans la première moitié du XXe siècle. Isabelle, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je remercie les organisateurs et organisatrices d'avoir retenu ma proposition. Et je vous remercie d'être là pour l'écouter. Et vous voyez que mon titre est fort long et j'ai même rajouté au disque 78 tours, comme s'il n'était pas assez long ce titre. Donc en préambule, je dirais que je travaille depuis déjà quelques années sur la réception de la musique médiévale au XXe siècle et en particulier les premiers enregistrements qui deviennent des sources maintenant centenaires pour nous. Donc ce sont des antiquités, ces 78 tours, donc des objets d'études à part entière. Et dans cette recension de la musique médiévale, alors médiévale ici, ça sera toujours Moyen-Âge et XVe siècle, donc du Xe au XVe siècle, à l'exception du plein chant ou très peu. Voilà ce que j'entends. Mon corpus médiéval, c'est celui-là. Et le corpus autrement d'études des disques, c'est les 78 tours, donc dans toute la première moitié du XXe siècle. Donc dans ce grand corpus que j'ai recensé, j'ai fait la découverte de ces histoires de la musique associées à des disques qui seraient en soi un sujet d'études. Je vais un petit peu me focaliser sur la musique médiévale, mais je vais aussi vous les présenter dans leur globalité, ces histoires de la musique par le disque. Et pour moi, c'est une interrogation sur la transmission du savoir musicologique, donc d'une sorte de pédagogie, la transmission, c'est dans la forme de la pédagogie, qui est à la fois l'idée de faire des histoires de la musique, qui est un grand et vaste sujet, et puis d'autre part d'utiliser le son, en quoi le son nous permet de transmettre mieux ce savoir musicologique. Il y aura quatre parties dans ma présentation. La première, donc, qui sera très rapide, autour du phonographe et de l'éducation musicale, enthousiasme et restissante. Je ne vous refais pas l'historique de la phonographie. Hier, Henri Chamou l'a fait, donc ça tombe bien. Je veux simplement dire qu'Edison, dans son invention du procédé d'enregistrement, fait une liste des usages possibles de ces procédés, et il ne prévoit presque pas le fait qu'on va pouvoir écouter de la musique avec. En revanche, il prévoit qu'on va en faire des usages pédagogiques, notamment pour l'apprentissage des langues. Et il se trouve qu'heureusement, la musique va aussi faire partie de ce qu'on va utiliser, de l'usage qu'on va en donner. On va écouter de la musique. Mais là, donc, c'est associer écouter de la musique et aussi avoir une formation d'éducation musicale. Alors, je vais d'abord parler, évoquer rapidement quelque chose que j'ai lu en 1923, qui vient donc un compte-rendu du Congrès de l'art à l'école, où on suggère que tous les établissements d'enseignement secondaire proposent des cours d'histoire de la musique aux élèves, donc au lycée de garçons et de filles. Et cependant, donc, on insiste à la fin pour que cet enseignement de la musique ne soit jamais fait usage du phonographe, ni de la TSF, ni de la radio. Donc, précision un peu étrange, un peu rétrograde, en 1923. Et en fait, que j'ai compris en voyant une autre mention dans un ouvrage dont je vais parler beaucoup bientôt, What we hear in music, mais qui est le risque de la concurrence de la musique enregistrée, donc du disque ou bien de la radio, vis-à-vis de la pratique musicale ? Donc, dans un premier manuel de 1913, où il va être beaucoup question de disques, on insiste en disant que ce cours, à l'aide du disque, n'est pas destiné à remplacer le travail régulier de chœur. Et un peu plus loin, on dit qu'après chaque leçon, une liste de chœurs est suggérée pour le travail en classe. Donc, je pense que les réticences des pédagogues étaient simplement le risque que les élèves ne pratiquent plus la musique et se contentent de l'écouter. Je vous laisse méditer sur cette crainte. Alors, cependant, comment utiliser le phonographe vis-à-vis d'enfants, d'abord pour l'éducation ? Voilà cette image qui est issue d'un catalogue de vente de disques américains chez Victor Talking Machine Company. Et vous voyez ici cette image, bien sûr qu'on ne pourrait plus avoir, du phonographe à gauche et placé devant une foule de petites filles et de jeunes filles bien alignées en blanc, avec des petites chaussures et des soquettes blanches, et qui écoutent religieusement le phonographe ou peut-être apprennent à chanter grâce au phonographe. On verra cette possibilité. Alors, toujours dans les réticences qu'on peut avoir, on trouve que les disques ont un mauvais rendu sonore. Donc, les mélomanes sont, dans un premier temps, un peu insatisfaits. Mais cette insatisfaction va être résolue progressivement par différentes améliorations techniques, notamment le procédé d'enregistrement électrique, qui est peut-être la solution, qui apparaît en 1925 aux États-Unis, chez Victor qui l'utilise, et puis plus tard, en 1926-1927, commence à arriver en Europe, et aussi en France. Donc, justement, André Coeur-Roy, qui est quelqu'un qui vraiment défend le phonographe dans de nombreux écrits, en 1927, justement, se félicite de l'invention du procédé électrique en disant « Les préventions que l'on pouvait et devait nourrir jadis contre le phonographe nazillard tombent d'un seul coup devant ces sonorités neuves et inouïes. » Donc, il parle de disques enregistrés grâce aux procédés électriques. Et on est en 1927, et effectivement, à partir de cette date, les choses vont s'améliorer, aussi pour les manuels avec le disque. Alors, une dernière citation, malheureusement, il y en aura beaucoup dans mon exposé, je suis désolée. En 1931, toujours le même André Coeur-Roy écrit une histoire de la musique à l'aide du disque. Alors là, en fait, ils se contentent de commenter des disques du commerce. Et Julien Thiersot, pour la revue de musicologie, fait un compte-rendu où il fait juste ce constat qu'il voudrait suivre l'histoire de la musique depuis le XIIIe siècle jusque vers la fin du XVIIIe siècle, ne trouverait pas dans le matériel des disques actuels beaucoup de secours. Il faudrait qu'un travail vraiment méthodique fût entrepris. Alors, nous sommes donc en 1931, donc on trouve qu'il n'y a pas assez d'enregistrements de musique ancienne, première chose, dans le commerce, et d'autre part, qu'il faudrait un travail méthodique. Et c'est justement ce qui va se passer, ce que je vais vous exposer maintenant. Et on a un peu une remarque similaire, toujours par Coeur-Roy, c'est juste la dernière partie de la citation, qui dit, en ce moment, donc, il faut chercher péniblement dans un monceau de catalogue les membres épars de ce grand corps splendide que fut la musique ancienne. Donc, je pense que c'est pour répondre à cette difficulté que sont créées les premières histoires de la musique avec le disque, on va le voir. Donc, je passe tout de suite à la deuxième partie de mon exposé, qui est la présentation, en fait, de ces histoires par le disque, qui, vous allez le voir, sont multiples et diverses. Alors, premier petit panorama, d'abord, je me concentrerai, pour m'exposer, sur six collections principales, que je ne détaille pas tout de suite, parce que je vais y revenir. Donc, il y a vraiment six collections principales qui, je reviendrai pourquoi elles sont principales. Alors, il y a d'autres projets qui sont généralistes, qui prévoient de parler de la musique occidentale depuis des origines jusqu'à nos jours, ou bien qui se concentrent sur la musique ancienne. On verra que c'est variable. Donc, il y a d'autres projets, mais qui sont vraiment à diffusion très locale. Il y a une histoire de la musique qui n'est pas sortie de l'Hexagone et même a été très peu diffusée chez Columbia en 1929-30. Et puis, au contraire, une autre histoire en Allemagne, après-guerre, dont Tönende Musikgeschichte, une histoire de la musique retentissante, colorée par la musique et qui, là aussi, semble avoir eu une diffusion purement locale en Allemagne. Et encore, je me pose beaucoup de questions sur la diffusion réelle de ces disques. On a aussi des histoires nationales de la musique où il est question simplement de présenter l'histoire de la musique d'un pays. Alors, en particulier, donc en Tchécoslovaquie, le nom du pays de l'époque, donc à partir des endemains de la guerre, avec Musica Bohemiaque Anthologia, à partir de 1948, donc en plusieurs volumes avec des disques qui accompagnent. Et puis aussi, au Danemark, une autre histoire de la musique, elle commençait dès 1942, dont je ne parlerai pas de tout ça. Et enfin, un troisième type ou quatrième type d'histoire de la musique avec disques, c'est se focaliser sur un répertoire spécifique, sur un genre. Donc, j'en ai trouvé trois. Donc là, c'est très ponctuel, c'est très limité. Donc, il y a trois siècles de musique d'orgue qui s'accompagnent d'un ouvrage par Norbert Dufourque. Aux Etats-Unis, une tentative d'évolution de la musique pour piano qui était sans doute prévue sur plusieurs volumes, mais finalement, un seul va sortir. Et enfin, une histoire sonore de la chanson française en douze disques parue en France chez l'humaine à partir de 1942. Je mets à chaque fois les dates parce qu'elles sont quand même intéressantes vis-à-vis de l'époque qui est avant-guerre, pendant-guerre, après la guerre. C'est très important. Je reviens maintenant aussi aux collections principales. Alors, pourquoi sont-elles principales ? Parce que, d'une part, elles couvrent une chronologie assez longue, donc toute l'histoire de la musique ou au moins toute l'histoire de la musique ancienne. Et d'autre part, elles ont une diffusion qui est large, soit sur plusieurs pays, donc avec des rééditions multinationales, soit lorsqu'il n'y a qu'un pays, comme le premier, qui n'est diffusé qu'aux Etats-Unis, c'est sur une longue période, donc du 1913 à 1943. Voilà. Donc on peut imaginer que ces histoires de la musique ont eu un réel effet sur un certain nombre d'élèves multiples et variés parce que ces histoires ne sont pas spécifiquement dédiées aux enfants. Elles s'adressent, en fait, à toute personne désireuse de s'instruire sur la musique, l'histoire de la musique. Donc je vais les passer rapidement en revue pour vous donner une idée d'abord de qui le contexte de ces publications et puis quelle est leur chronologie et enfin ce qui concerne la musique médiévale, combien de disques, combien d'œuvres enregistrées et un petit peu une petite idée de quel type d'œuvres sont enregistrées. Donc je les vois de manière chronologique. Donc la toute première est une tentative américaine dont la première publication est 1913 What We Hear in Music que je traduis par ce que nous entendons dans la musique qui est une... Alors elle qui n'a pas été diffusée peut-être un peu dans les îles britanniques mais même pas. C'est vraiment une publication qui est destinée au marché américain qui est voulue par la firme Victor Talking Machine Company qui deviendra RCA Victor plus tard et qui deviendra plus tard qui sera ensuite IMI. Donc en 1911 la firme Victor Talking Machine Company crée un département d'éducation pour la diffusion de ces disques où il y a aussi bien des disques d'apprentissage des langues que donc un apprentissage de l'éducation musicale. Et Frances Elliot Clark qui est directrice de ce département demande à quelqu'un qu'elle connaît visiblement une pédagogue bien connue de Chicago Anne Shaw Faulkner qui épousera M. Oberdorfer plus tard donc de faire un manuel et ce manuel le premier paraît en 1913. Il s'agit là de valoriser le fond des disques Victor donc en fait elle se contente de prendre des exemples musicaux parmi les disques du catalogue Victor. On verra que ce n'est pas tout à fait se contenter de puiser dans le catalogue Victor c'est aussi suggérer des enregistrements pour illustrer le manuel. Mais ce qui compte c'est l'étroite connivence entre le producteur de disques et l'éducateur le pédagogue l'un ne va pas sans l'autre ici donc il y aura un manuel dont je parlerai tout à l'heure. Donc il n'y a pas un nombre de disques défini pour cette opération parce que en gros ça pourrait être tout le catalogue de Victor. Voilà on peut puiser dans tout. Alors cependant pour les oeuvres médiévales j'ai donc recensé 7 disques 78 tours qui contiennent de la musique médiévale et qui au final nous donnent un petit corpus de 15 titres alors il y en a qui sont plusieurs fois enregistrées donc la liste ne comprend pas les 15 titres mais je ne vais pas plus loin ces oeuvres c'est un peu de plein champ quelques polyphonies primitives mais en fait l'accent est porté sur les chansons profanes donc de Troubadour Trouvert Minesinger et on a ici le premier enregistrement d'une oeuvre de Macho le Virelet d'où ce dame jolie dès 1915 donc vous voyez la date très peut-être pour vous qui peut vous surprendre dès 1913 on enregistre des oeuvres médiévales aux Etats-Unis je vous devrais écouter un petit extrait tout à l'heure donc deuxième histoire de la musique alors on passe cette fois-ci on sera complètement sur le continent donc en Europe en 1929 la firme Columbia qui vient d'adopter le procédé électrique lance une collection The Progress of Music enfin elle ne la lance pas toute seule c'est parce que une société philanthropique International Educational Society s'associe avec Columbia pour enregistrer des conférences confiées à des grands spécialistes sur tout sujet philosophie, histoire, littérature et donc il y a quelques séances sur l'histoire de la musique qui sont confiées à George Dyson George Dyson qui sera anobli plus tard en 1942 pour son travail pédagogique si vous donnez une idée de l'aura quand même du personnage qui fait beaucoup de conférences qui s'investit aussi dans la radio et donc va enregistrer deux conférences enfin deux séries de conférences c'est assez peu finalement le premier s'intitule The Progress of Music et le second consacré à Early Keyboard Music donc dans le premier cas c'est cinq conférences et dans le deuxième cas trois conférences et c'est donc dans le premier dans le Progress of Music que nous avons trois disques et donc quatre titres de musique médiévale enregistrés j'ai mis un petit trait bleu pour vous montrer en gros de quoi il s'agit évidemment comme nous sommes en Angleterre il y a le canon incontournable Summer is Ecumen Inn voilà pour l'Angleterre maintenant passons à l'Allemagne alors une série assez célèbre donc 200 Jahre Musik auf der Schallplatte en bon français 2000 ans de musique par le 10 ou 2000 ans de musique enregistrée certains d'adducteurs passent directement au terme d'enregistré donc ça paraît en Allemagne chez Parlophone ça sera diffusé chez Odéon donc à l'étranger ça passe par Odéon le directeur musical de cette collection c'est Kurt Saxe que l'on va retrouver et là c'est une seule publication de 12 disques 78 tours et une brochure et il s'agit de 2000 ans de musique alors quand on regarde de près c'est en fait la musique ancienne de l'Antiquité jusqu'au 18e siècle ces 2000 ans de musique là donc pas du tout ça s'arrête au 18e siècle ce qui sera le cas d'une autre collection donc sur ce petit corpus de 12 disques il y en a quand même trois qui sont consacrés au Moyen-Âge et au 15e siècle ce que je trouve pas mal pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la musique médiévale Kurt Saxe n'est pas du tout connu pour cette période de la musique et donc il constitue trois disques et au final sept titres ces sept titres voilà vous les avez en allemand donc il y a bien sûr un petit peu de chant grégorien premier exemple de musique polyphonique et tout de suite on continue Troubadour Minesinger et puis deux exemples du 15e siècle du Fay et Josquin c'est assez équilibré je dirais comme sélection nous sommes à la quatrième collection maintenant retour en Grande-Bretagne de Nouveau-Columbia qui s'investit beaucoup dans la pédagogie et en particulier musical alors là évidemment avec des titres toujours très sombres et modestes à l'anglaise à l'américaine The Greatest Music History Yet donc la plus la plus grande histoire de la musique jamais proposée parce que c'est pas écrit c'est seulement proposé donc des encarts publicitaires un peu partout donc une politique vraiment très forte de diffusion nous avons ici un nouveau directeur Percy Alfred Scholles je sais pas trop comment on prononce Scholles qui était connu pour avoir fait pour ses critiques musicales et notamment ses interventions à la radio à la BBC alors ce lien entre émissions de radio et qui deviennent des disques c'est assez assez fréquent je dirais donc cette collection on passe cette fois-ci à 40 disques 78 tours en 5 volumes chronologiques parus successivement donc chaque volume de 5 disques ça commence en 1930 jusqu'en 1938 et pour donc ça va des origines from the opening c'est vague vous voyez jusqu'au 20ème siècle et pour ce qui concerne donc la musique ancienne jusqu'au 17ème siècle et vous avez ici la liste des disques avec leur contenu de manière succincte et pour la musique médiévale il y a 5 faces donc 2 disques et demi je dirais et pour 6 oeuvres qui sont représentées on retrouve le plein chant un petit peu de polyphonie là plus du tout de monodits troubadours trouverts parce qu'en Angleterre et que ça les intéresse pas du tout mais au contraire le faux bourdon typiquement anglais puis un peu de dufeil et enfin summer is a human inn parce qu'en Angleterre et que c'est quand même l'oeuvre majeure de l'Angleterre au Moyen-Âge donc il y a un petit côté nationaliste dans cette sélection qu'il n'y avait pas dans la sélection allemande voilà avec le détail si l'on veut mais c'est pas très important je passe à l'avant-dernière l'anthologie sonore alors donc une production française mais en fait initiée par un allemand toujours Kurt Saxe qui en tout aura quand même été à l'initiative de trois collections discographiques c'est peut-être pas quelque chose qui est très connu d'épiographes de Kurt Saxe enfin qu'il y en ait trois non donc il avait déjà fait la collection allemande et puis bien sûr il est juif il doit quitter l'Allemagne en 33 enfin il fuit l'Allemagne donc il s'installe en France et il fonde immédiatement l'anthologie sonore dont le reprenant le même thème de parcourir l'histoire de la musique de l'antiquité enfin disons que là c'est du Moyen-Âge jusqu'au 18e siècle donc musique ancienne mais cette fois-ci son plan ne sera pas chronologique ça sera sous forme de souscription une vingtaine de disques il faudrait vous écarter légèrement du project merci une vingtaine de disques par an donc seulement par souscription donc il faut souscrire on reçoit par la poste environ deux disques par mois en tout donc sur une période assez longue on commence en 34 on finit au milieu des années 50 c'est 148 disques au total qui vont être publiés en 78 tours ensuite réédités en 33 tours avec des notices et vous voyez que Courtsax continue à être intéressé par la musique médiévale puisque son logo c'est un roi David avec une vielle tout en haut on la reverra et puis les illustrations du premier catalogue sont des images issues d'un manuscrit du 15e siècle il aurait pu prendre tout à fait autre chose donc là dans la série des 148 disques je ne vous donne que le début de la série vous voyez qu'on passe pour le Moyen-Âge en tout il y a 28 disques et 90 titres mais les tout premiers le premier enregistrement c'est vraiment consacré à la musique du 14e siècle mais après vous voyez que le Moyen-Âge apparaît de manière sporadique au milieu de la collection le but c'est vraiment que les mélomanes qui reçoivent leurs disques en un an ils ont un petit peu de tout en fait et qu'à la fin ils ont une superbe collection qui couvre toute l'histoire de la musique ancienne enfin la dernière ouh là là où j'en suis The History of Music and Sound donc cette fois-ci c'est en Angleterre c'est une collaboration avec Oxford University Press et puis cette fois-ci Is Master Voice Victor enfin c'est EMI finalement et là on retrouve l'imprunt chronologique il y a deux deux albums consacrés au Moyen-Âge et plus ça va plus on a un nombre de disques abondants donc là on va avoir 22 disques pour le Moyen-Âge et donc 102 titres donc conclusion vous voyez c'est qu'on plus ça va plus bien sûr ces histoires de la musique ont des ambitions vastes et aussi enregistrent de plus en plus de musique médiévale et autres donc je vais aller vite vite pour la suite malheureusement alors les arguments les objectifs de ces collections j'ai essayé de faire une liste alors d'abord l'accessibilité géographique c'est le fait que d'enregistrer des disques on va pouvoir les diffuser normalement sur la planète entière donc des zones géographiques qui n'ont même pas la radio pourront acheter des disques et s'instruire voilà l'autre c'est la supériorité de l'exemple musical sonore sur l'exemple musical noté et j'aime beaucoup cette réflexion franche de Charles qui dit bon normalement on vous donne des exemples musicaux et on doit les reproduire mentalement les lire dans sa tête et franchement c'est au-delà d'une grande proportion de lecteurs voilà bon honnêtement qui est vraiment capable de lire la musique et même si vous êtes capable de lire la musique vous n'entendrez pas les timbres donc voilà soyons honnêtes pour atteindre le grand public il faut des exemples sonores d'autre part le gramophone contrairement à la radio a cette grande avantage le gramophone est sans rival c'est la répétition on peut effectivement écouter un disque autant de fois qu'on en a besoin et pour la musique sans sienne c'est vraiment important parce que ce sont des musiques étranges c'est à dire qu'on n'a pas l'habitude qui sont non familières donc le fait de pouvoir répéter à l'infini on va pouvoir se familiariser avec sa musique et donc de plus en plus l'apprécier puisque l'idée est d'une music appreciation qu'il est difficile de traduire en français c'est à la fois évaluer la qualité par la connaissance objective de la musique et puis l'apprécier c'est à dire en avoir du plaisir à l'écouter donc toutes ces histoires de la musique ont ces double objectifs là un objectif intellectuel et faire qu'on ait du plaisir de plus en plus de plaisir à écouter cette musique là autre objectif c'est dépasser les limites individuelles du chant choral même si on vous dit n'oubliez pas de chanter mais en fait oui mais on ne chante donc on est limité à un tout petit peu de choses un opéra vous n'allez pas pouvoir le chanter en entier donc si vous pouvez l'écouter vous allez avoir des belles voix et vous allez avoir l'orchestre ce que vous ne pourrez pas faire tout seul voilà en gros et puis du coup ça veut dire on va écouter la vraie musique alors ça c'est très étonnant parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de real music de vraie musique pour la musique enregistrée alors nous on dit mais ça ne va pas la musique enregistrée pour nous ce n'est justement pas la vraie musique nous la vraie musique c'est le concert sauf qu'on oublie qu'ils passaient forcément par des arrangements ou des réductions sur piano donc l'avantage du disque c'est qu'on oublie les arrangements on oublie les réductions et on passe à l'orchestre enfin il ne faut pas se leurrer pour la plupart c'est aussi quand même créer une demande commerciale pour la bonne musique et là je ne vous mets que les extraits de l'anthologie sonore dont le but commercial n'est pas le plus fort mais quand même c'est l'idée de faire qu'il y ait de plus en plus de mélomanes qui fassent qu'il y ait une demande pour de la musique savante de la musique classique alors que comme le disait Henri hier le maximum qu'on a de musique enregistrée c'est de la musique de danse ou du cabaret donc là il faut créer de nouveaux mélomanes qui a besoin qui a envie d'entendre de la musique classique en gros la bonne musique je passe aux formes de transmission alors il y a donc des métadonnées à part les disques eux-mêmes il y a tout un tas d'autres éléments qui sont associés à ces disques et donc qui créent une articulation entre les illustrations sonores pures et le savoir musicologique donc on va avoir d'abord des conseils simplement en vous donnant une liste de disques du commerce à écouter bon il y a donc voilà un exemple donc ici c'est dans le catalogue Victor qu'est-ce que vous devez écouter alors on vous donne vraiment le numéro du catalogue les titres et puis les interprètes qui sont enregistrés il y a des conférences enregistrées complètement donc soit sur la même face du disque en même temps il y a le conférencier qui parle et puis tout d'un coup se met au piano et chante ce qui se passe en France c'est vraiment pas le meilleur exemple il y a l'idée au contraire d'avoir une face pour la conférence et l'autre face pour les enregistrements ce qui permet ensuite de réécouter indépendamment les enregistrements enfin les exemples de la conférence qui est sans doute la meilleure solution et puis il y a aussi l'idée d'associer un petit peu des deux je voulais vous faire écouter au moins un petit exemple on va pas passer l'hymne tout entier mais en fait ce qui est intéressant ici c'est qu'il dit que ça va être chanté par une femme au lieu des voix d'hommes comme ça devait être à l'époque mais que c'est fait aussi pour qu'on puisse répéter donc c'est aussi pour ça que c'est si lent l'énoncé c'est que justement c'est fait pour que l'élève puisse chanter en même temps en fait dans cette première type d'enregistrement qui est très tôt 1921 mais juste après en 1928 on va pour la même collection changer l'enregistrement on va mettre des voix d'hommes et la qualité sonore va être tout autre voilà donc un tout petit extrait vous voyez qu'on est passé d'un exemple ultra pédagogique à quelque chose qui devient de la vraie musique en fait c'est un peu la tendance globale de ces histoires de la musique donc on a aussi troisième type de support des notices sur feuillet volant ça c'est l'anthologie sonore notamment et dans ces exemples il y a beaucoup d'informations on vous donne les sources de l'enregistrement on vous donne des indications sur le contexte historique et puis des indications des choix phonographiques là on dit on a utilisé des hauts instruments en l'occurrence des flûtes à bec pour jouer à la manière du Moyen-Âge donc voilà les notices vous voyez peuvent donner des informations assez denses on n'a pas d'en écouter des notices on passe aux brochures complètes donc il y a trois collections qui vendent des brochures alors ça peut être une dizaine de pages jusqu'à 70 pages associées à un coffret de disques voilà donc déjà la collection allemande ensuite Columbia History of Music il y a à chaque fois une brochure de 50 à 70 pages et puis enfin on arrive au manuel complet donc les livres associés à ces disques donc il y a la toute première collection What We Hear in Music il y a 13 éditions en 30 ans et à chaque fois on change le contenu et améliorer donc il y a une étude à faire juste sur l'évolution de la manière dont on présente l'histoire de la musique donc vous avez aussi des notices explicatives on en a vu l'anthologie sonore au début c'était juste prévu et effectivement il y aura un petit manuel écrit par Henri du Ménil qui signale l'existence des disques associés à son discours et il y a même une image d'une séance d'enregistrement ça c'est assez intéressant on voit les interprètes qui vérifient à l'oreille leur interprétation du disque c'est Bastien Bastienne de Mozart qui était enregistré là et enfin le fin du fin c'est quand même The History of Music in Sound évidemment qui commence à apparaître après la guerre et là on prévoit tout c'est à dire chaque volume c'est 10 ou 12 disques plus un fascicule plus un manuel donc là vous avez un corpus pédagogique total j'ai bientôt fini voilà je vous présente voilà alors ça tous les américains ont appris l'histoire de la musique médiévale par ça alors qu'en Europe personne ne l'a vu en gros voilà c'est aussi la transmission d'un pays à l'autre on n'a pas appris la musique l'histoire de la musique de la même manière donc entre le fascicule et le manuel c'est pas le même auteur c'est pas le même propos mais du coup ça se complète très bien et enfin mon dernier point que je voulais évoquer c'est que quand on écoute tous ces disques et quand on lit ce qui est dit on voit une manière différente aussi de carrément de former la nouvelle interprétation donc dans ces manuels on influe sur la manière d'interpréter la musique donc au tout début on se contente de faire comme au 19ème siècle c'est à dire la musique avec arrangement pour piano on n'a pas le temps d'écouter on peut aussi dire par exemple en Allemagne on dit les troubadours oui leur chanson c'est imité de la danse alors que les allemands c'est beaucoup plus noble donc évidemment l'enregistrement voilà un exemple de troubadours très dansant mais si c'est allemand vous voyez tout d'un coup c'est solennel donc c'est une manière aussi d'écrire l'histoire par le son on va dire le troubadours c'est léger l'Allemagne attention c'est quand même très sérieux ce qu'on faisait vous voyez juste et là on l'entend donc on influe vraiment par le son on fait aussi des tentatives de musique de polyphonie improvisée je dirais et puis je ne sais plus quoi et à la fin ben voilà là le dernier exemple comme ça je finis c'est dans History of Music in Sound il y a carrément un petit paragraphe qui dit voilà les passages ornés d'habitude on dit ça doit être instrumental mais le disque montre l'enregistrement montre qu'on peut le chanter donc en fait c'est la preuve d'une hypothèse musicologique par le disque voilà donc la boucle est bouclée je dirais vous voyez que ça va quand même très loin et je finirai donc pas pour vous faire écouter voilà juste par un petit peu et où on en est maintenant nous donc la dernière histoire de la musique avec des enregistrements sonores dont j'ai connaissance c'est une tentative américaine au début du 20ème siècle Teaching Metabol Music Lyric with Modern Technology c'est magnifique c'est avec des CD-ROM des images du son des traductions enfin la totale le corpus total 2001 moi je le connais parce que je suis allée aux Etats-Unis je pense qu'aucune diffusion en Europe peut-être en Angleterre je ne sais pas mais chez nous jamais on n'a rien vu et avec maintenant ma question c'est en 2020 avec tous les outils qu'on a y compris internet qu'est-ce qu'on fait nous pour écrire la musique avec du son voilà pour écrire l'histoire de la musique avec du son merci beaucoup merci Isabelle il y avait de la matière il faut dire aussi toutes ces sonorités inouïes on pourrait s'interroger justement sur le sens de ce terme vous avez montré en quoi justement une question qu'on pouvait se poser c'est si c'est illustratif ou bien si c'est constitutif mais les deux finalement ça se concurrence et instigateur la capacité critique puisque vous l'avez abordé à la fin et c'est aussi une histoire de l'écoute des représentations que l'on se fait dans ces enregistrements donc je ne je ne commente pas davantage on a peut-être un petit peu de temps pour quelques questions très peu de temps cinq minutes une question oui oui Alors, merci beaucoup pour cette question. Déjà, juste pour vous donner une idée, j'ai moi recensé en tout 265 disques, 78 tours de la musique médiévale. Là, le total de ce que je vous ai présenté, c'est 66. D'accord ? Donc, il y en a 200 dont je n'ai pas parlé, 200 disques de mon corpus. Deuxièmement, effectivement, en fait, il y a eu des projets avortés aussi. Et Louise, d'ailleurs, pour Loise aux Lires, avait à plusieurs reprises l'idée de lancer une histoire de la musique, notamment française, par le disque. Ça n'a jamais abouti, notamment à cause de la guerre. Et du coup, dans ce qu'on a conservé, il y a plein d'exemples chez Loise aux Lires, bien sûr, mais il n'y a jamais cette idée d'histoire chronologique de la musique. Et il n'y a pas les livrets. Il n'y a même pas une notice. Chez Loise aux Lires, il y a les partitions, il y a le disque, mais il n'y a pas l'intermédiaire intellectuel. C'est ce qui manque, en fait. Et c'est très, très surprenant. Je pense que, bon, c'est les aléas de la guerre qui ont, pendant cinq ans, elle n'a rien pu faire. Puis après, le commerce musical avait totalement changé. Mais merci beaucoup. C'est une de mes grandes figures égéries, Louise Dyer et Loise aux Lires. Merci beaucoup. Mais il y a quelque chose qui n'est pas connu, par exemple, l'évolution du piano. C'est encore de courtes axes, en immigrant une troisième fois aux États-Unis, qu'il lance cette collection. Je veux dire, lui, vraiment, il n'y croyait.